Hi,大家好, je suis Xiaomamao, j'espère que tu vas bien. Je suis toujours présente sur mon compte Instagram Xiaomamao qui s'affiche ici. Alors aujourd'hui, j'imagine que si tu as cliqué, c'est parce que tu veux savoir quels sont ces fameux dramas qu'il faudrait regarder cet été pour améliorer son monde. Parce que oui, c'est vrai que ce sont les vacances, mais qui dit vacances dit plaisir, et qui dit plaisir dit drama. Alors les dramas que j'ai choisis aujourd'hui, ce sont des dramas qui moi j'adore, donc forcément, ce sont des histoires d'amour, des histoires de famille, des histoires de drames familiaux, mais aussi beaucoup d'histoires d'amour. Oui, je me répète. Mais sinon, si jamais tu veux savoir quelle est ma sélection, n'hésite pas de me rejoindre après le générique. Nous voici donc après le générique que j'adore particulièrement parce que je suis fière de l'avoir fait. Mais le plus important aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit en introduction, c'est qu'on va parler des dramas à regarder cet été pour continuer de travailler sur mon barin. Un épisode tous les soirs avec un petit carnet pour noter le vocabulaire. Vous allez progresser, je le garantis. C'est un drama que je vous conseille parce que moi, j'ai beaucoup appris à travers les dramas, à travers déjà au niveau de la culture chinoise, ici en l'occurrence, mais j'ai aussi beaucoup appris au niveau du vocabulaire parce que ces dramas-là sont un vrai miroir sociétaux des fois, du vocabulaire qu'on emploie tous les jours, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les livres. En fait, on apprend avec le plaisir parce qu'il est montré par beaucoup de scientifiques que le cerveau retient beaucoup plus lorsqu'il prend plaisir. Donc, je vous encourage vivement à Kaisin Suishi pour pouvoir réellement évoluer dans une langue pour essayer d'avancer. Donc, maintenant qu'on a fait cette petite introduction où j'essaie de vous dire pourquoi il est parfois important de regarder les dramas, même si c'est un côté un peu distrayant, on va commencer par le premier drama que je recommande. Le premier drama, c'est Use for my talent en anglais que vous allez trouver sur Netflix ou sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas l'abonnement de Netflix, ce n'est pas grave. Vous avez ce drama sur YouTube. En mandarin, c'est Ode Tiaida. Tia Pia. Alors, ce premier drama, Use for my talent, c'est tout simplement l'équivalent de la série coréenne, du drama coréen. Clean with passion, en fait, c'est la même histoire, c'est le même déroulé, avec un petit peu des différences parce que culturellement parlant, les coréens préfèrent un petit peu le côté dramatiquement drôle où, en fait, le personnage principal de l'autre côté va être un peu folle furieuse, avec un caractère un peu perché, ce qui est d'ailleurs le cas dans Use for my talent, mais avec une petite douceur chinoise que moi, je trouve personnellement, enfin, les deux cultures sont un peu différentes et se retrouvent quelque part. C'est l'histoire d'un jeune homme, dans les deux cas, qui a un gros problème, des obsessions, des nettoyages, et en fait, il est maniaque ou maniaque, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas la saleté. Et vraiment, et d'ailleurs, c'est lié à un traumatisme de l'enfance, et c'est ce qu'il fait la guerre contre les microbes. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il fait attention aux détails, ou par exemple, aux saletés qui pourraient se retrouver sur le visage, dans les oreilles, ou même sur la tenue, ou les doigts. Et dans les deux cas, d'ailleurs, il est tout le temps en train de nettoyer, se désinfecter, etc. Et l'histoire entre le Nanjua et le Nujua, qui sont les personnages principaux, c'est justement de tomber sur l'opposé, sur cette femme qui est complètement l'opposé et qui elle-même vit clairement dans une poubelle. Elle se retrouve dans un même appartement, à devoir côtoyer, et puis bah, je vous laisse regarder pour savoir qu'est-ce qui se passe. Le deuxième drama qui va vraiment attirer mon attention ici, c'est un drama qui m'a fait beaucoup pleurer. Et là, il m'a clairement fait sourire, pleurer, être en colère. J'ai eu toutes les émotions. Je pense que si vous connaissez le panel des émotions, moi, je les ai toutes eues. We are Xiaojie yue Xi Xienshan, qui en anglais, c'est Miss Crow with Mr. Lizard. Et c'est l'histoire, une histoire assez dramatique, de plusieurs familles. Ils se retrouvent par un destin qui les lit, le destin du personnage féminin principal, qui voit ses parents mourir à l'âge de, je ne sais plus quand, adolescente, dans un accident de voiture, qui a été commandité par un des pères de la famille dans le trio des affaires dont les parents étaient connectés parce qu'il y a une question de détournement de fond. Et un jeune homme qui passait par là, qui faisait de la photographie ou qui se promenait par là, en fait, il se retrouve dans cet accident. Et cet accident lui laisse un impact qui est en fait obligé de mettre un cœur métal, en métal. Dix ans plus tard, il retombe sur cette jeune fille, ce qui, enfin, avec qui il avait eu l'accident. Et donc la suite est assez, assez tragique et assez... J'ai beaucoup pleuré, vraiment. Mais après, je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc j'ai beaucoup pleuré pendant ce drama et je le conseille vraiment. Donc je répète, c'est Miss Crow with Mr. Lizard. Ouya, Xiaojie, Yuxi, Xi'an-shan. C'est vraiment une série que vous retrouvez d'ailleurs sur YouTube pour ceux qui veulent, voilà. Et donc toujours, vous gardez votre petit carnet. Ooutez le vocabulaire parce qu'il y a aussi beaucoup de vocabulaire qu'on apprend dans cette série. La troisième série que je vais conseiller, c'est une série que j'ai regardée il y a un petit peu un moment maintenant. C'est en anglais, c'est Dragon Day, You're Dead, Miss Lingla. C'est une histoire dans, pareil, des familles très puissantes où en fait, ils sont dans le business de l'immobilier, de l'entrepreneuriat et tout et tout. Et en fait, le personnage principal qui est la fille, elle va rentrer dans l'école, une école un peu l'équivalent de Harvard dans la série. Et en fait, c'est l'école du fils héritier, l'un des fils héritiers, qu'on appelle en Chine communément, culturellement, Fouardai. Donc les enfants de riches là, en fait, despotes, enfin bref, on va rentrer dans la politique. C'est un Fouardai dans tout son état, qui est un peu prétentieux, qui en plus n'est pas nécessairement une perle ou une lumière à l'école, et qui en fait se croit tout pouvoir. Donc il traite les gens comme des sous-fifres. Et c'est surtout qu'à l'école, il ne fait que redoubler. Et donc quand il tombe sur le personnage principal, une femme assez... Enfin, une jeune fille avec un caractère fort. Ce n'est pas les coups de foudre de suite, mais bon, l'histoire. Je vous invite à aller regarder la série pour savoir ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de disputes. Au niveau du scénario, bon, c'est un petit peu comme Meteor Garden. Je ne sais pas si vous avez regardé Meteor Garden qui est en mandarin, c'est Yohsiung-Huai. Je crois que c'est ça, hein. Yohsiung-Huai. Qui est, d'ailleurs, vous le retrouvez sur Netflix, Meteor Garden, qui est, je pense, le coup de cœur de beaucoup de gens. Donc si vous avez regardé Meteor Garden, on est un petit peu dans le même style de scénario. Peut-être un peu moins ficelé, sachant que je suis assez exigeante, mais je regarde juste les dramas pour maintenir mon niveau de mandarin. Donc ne reflétez pas mes goûts de drama par rapport à ma personnalité. C'est deux choses différentes. Moi, je regarde beaucoup les dramas parce que culturellement, je m'y suis habituée. Mais c'est aussi parce que ça me permet vraiment d'entretenir mon niveau de mandarin, même en France. Le quatrième drama que je conseille, Please, feel at ease, Mr. Lin. Et en fait, en mandarin, c'est Pou Xiaoxi Lian Dao Hai. Pou Xiaoxi Lian Dao Hai. C'est une série, en fait, où le Nuju vient d'une famille assez... avec des problèmes familiaux difficiles. Et le Nanjou, personnage principal masculin, vient d'une famille riche. C'est toujours pareil. Et c'est l'homme qui commande. Bref, c'est l'homme qui a le pouvoir généralement dans la culture chinoise. Et même d'ailleurs, dans beaucoup de cultures africaines parce que j'aime souvent faire le parallèle entre ces... Enfin, notamment au Camcoun. Parce que l'Afrique, c'est un continent avec 54 pays. Donc, en fait, il y a le fameux Zhong Nanjing Nguyen. Zhong Nanjing Nguyen. C'est en fait le fait de mettre... C'est Value Males and Belittle Females. Donc, en fait, les hommes sont en plus de poids, littéralement parlant Zhong. C'est être de pesée. Nan, c'est les hommes. Ting, c'est léger. Nguyen, c'est les femmes. D'ailleurs, ça se voit très bien dans les séries où, effectivement, c'est toujours l'histoire d'un homme qui va délivrer la femme de ses problèmes sociaux en quelque sorte. Elle se retrouve toute seule à devoir s'en sortir toute seule. D'ailleurs, très indépendante, elle ne veut surtout l'aide de personne. Sauf que le Nanjoua, qui est le personnage principal, tombe sur elle par accident. C'est toujours des accidents très, très inopinés mais très, très voulu. Donc, les deux, ce n'est pas l'amour fou au début, bien entendu, comme d'habitude. Et puis, il y a une histoire de Goofen. Goofen, c'est un petit peu les company share. Il s'avère qu'elle devrait avoir des parts dans l'entreprise de cette famille-là. Et bon, elle ne le sait pas clairement. Et puis, l'autre, évidemment, le sait. Et d'ailleurs, il va s'intéresser à elle dans un premier temps, mais pas nécessairement par rapport à ça. C'est une série assez intéressante dans le sens où culturellement parlant, vous allez un peu voir un peu ce qui se passe des fois à un niveau très élevé, sachant que ça reste quand même un drama. Il ne faut pas mélanger tout et n'importe quoi. Et que là, pareil, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire, notamment en termes de marketing, en termes d'économie, en termes de business. Donc, pour tous ces gens qui sont abonnés à ma chaîne, et si ce n'est pas le cas, je te demande de t'abonner parce que c'est gratuit et c'est juste un clic pour le soutien, c'est qu'en fait, tu vas apprendre énormément justement dans ce vocabulaire et comme je te dis, avec plaisir parce que c'est l'été. Et finalement, on finit avec le dernier drama. Hello, Mr. Gu ! Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Le pire dans tout ça, c'est que je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Bon, bref, l'histoire de Hello, Mr. Gu, c'est un petit peu le même délire que vous faites dans The Company Share où en fait, Lutua, personnage principal est clairement pas au courant qu'elle a des parts dans l'entreprise de Monsieur Gu, de Gu Sien Cha. Et en fait, elle, elle est dessinatrice, elle fait des bandes dessinées. Elle tombe sur Mr. Gu, d'ailleurs, dans le premier épisode, une rencontre fracassante parce que Mr. Gu est en visite dans cette entreprise en particulier. Il doit sans doute signer un contrat et puis ça se passe mal et en sortant, bouscule Mademoiselle en question et là, le feu explose en fait. Au fur et à mesure qu'on avance dans cette série, pareil, on apprend beaucoup du vocabulaire, on apprend beaucoup du vocabulaire de business, de l'univers de Saint, là en l'occurrence pour ceux qui aient dessiné. En bref, je vous laisse découvrir pour la suite pour savoir s'ils se marient ou pas, si finalement, elle va dire oui ou non. Enfin bref, c'est un petit peu drôle et encore une fois, vous gardez le petit carnet pour noter le vocabulaire. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de séries que vous pouvez regarder cet été pour vraiment continuer d'agérer votre mandarin. Il y a ce petit système dont je parle, c'est disponible sur Amazon pour ceux qui peuvent aller sur Amazon où en fait, pour pratiquer le mandarin, je vais lancer un mouvement de je serai le gourou, si à mama le gourou de je serai le gourou. En fait, on apprend dans le plaisir. D'un côté, vous avez le caractère, de l'autre côté, vous avez son pining, ses phrases, exemple, et qui vous permet en fait d'apprendre tout simplement avec quelque chose de positif. Et en plus, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a le sens d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a des écrits, il y a deux. Comme c'est rouge, c'est le marqué 1, deux, c'est le deuxième trait à faire, trois et quatre. Je suis écrit comme ça, tu commences par le trait, tu fais ça, et puis tu fais ça. Si tu commences par comme ça et dans l'autre sens, bon, moi, je pensais au début quand j'appelais le mandarin que le professeur ne verra jamais que j'ai commencé à l'enfer. Si, les professeurs savent parce qu'en fait, la façon dont on écrit conditionne le résultat sur la feuille. Il y a un sens d'écriture des caractères en mandarin. Donc, par exemple, j'ai de quoi apprendre au 22e siècle. J'aime beaucoup ce siècle parce que c'est assez intéressant avec toutes les ressources que l'on a. Donc, maintenant, il n'y a pas d'excuses. Vous regardez les dramas pour vous lancer de manière sereine dans cet apprentissage qui peut parfois être challengeant pour ceux qui ont la flemme. Mais sinon, je vous souhaite beaucoup de courage. On se retrouve sur mon compte Instagram si il y a ma main si vous voulez me poser des questions. Et sinon, je te dis à la vidéo prochaine. Bye !